Comment est-ce que les grands résultats font chaud au cœur aux chrétiens de la grande école française ? Et nous essayons de redresser la compréhension de l'Église des origines et de comment ont été composés les évangiles. Pour ça, nous avons quelques points de repère et ces points de repère nous indiquent une chose, à mesure qu'on a avancé, ça nous indiquait une place de Marie exceptionnelle dans les évangiles, ce qui n'est pas du tout ce qu'on vous raconte d'habitude. Donc, on vous raconte une histoire d'évangile composée, on ne sait pas quand, très tard, etc. Il y a longtemps que Marie était remontée au ciel, etc. Alors, ce n'est pas du tout ça auquel nous sommes arrivés. Et je vais vous prendre pour commencer deux exemples, pour que vous compreniez les enjeux et qu'est-ce qui est derrière. Alors, premier exemple, quand Marie écoute l'ange qui lui dit... Alors, je vais dire un certain nombre de mots en araméen, ne soyez pas affolés, mais puisque nous avons la chance d'avoir dans ce livre, qui est la tradition de l'Église de l'Orient, les textes originaux des évangiles en araméen, qui est conservé par toute une Église depuis l'origine, depuis le Sion, donc il est plus facile de parler un peu en araméen, ce qui est ma langue, pas liturgique, mais la langue de travail. Et donc, l'ange lui apparaît, il lui dit... « Shlam aleiki, Mariam ! Shlam aleiki, Mariam ! La paix soit avec toi, Marie ! » Et il dit à quelque chose à Marie, tout de suite après, « La te dole, n'aie pas peur ! » Alors, pourquoi Marie a peur ? Il fallait comprendre pourquoi Marie a peur, parce qu'on vous apprend à réciter de temps en temps le « Je vous salue Marie » en disant « Réjouis-toi, Marie ! » Alors, ce n'est pas du tout ce que l'ange lui dit, il lui dit « Calme-toi, que la paix soit en toi ! » Et donc, l'ange éprouve le besoin de lui rajouter « N'aie pas peur ! » Et donc, ça veut dire que Marie comprend ce que veut dire l'ange, et qu'il s'agit de quelque chose qui fait peur, qui n'est pas du tout du domaine réjouis-toi, qui est autre chose, et il s'agit de comprendre pourquoi. Alors, il y a une autre chose qui frappe, c'est qu'elle pose une question à l'ange, et cette question est particulièrement mal traduite dans vos textes actuels, donc je vous la donne dans sa traduction mot à mot sur l'araméen. Comment mon fiancé comprendra-t-il ? Ou comment mon fiancé sera-t-il mis au courant pour comprendre ? Ça, c'est la forme la plus longue, c'est cette deuxième forme. Comment mon fiancé, mon gaurat, sera-t-il informé pour comprendre ce qui me veut la visite de cet ange ? Donc, ça veut dire que Marie a coup de suite compris de quoi il s'agissait, que ça pouvait faire peur, et qu'il y avait un problème dans sa relation avec Joseph. Or, Joseph avait été fiancé avec elle par le grand prêtre Siméon, quelques mois auparavant, parce que Marie était orpheline, qu'elle avait été élevée au temple, et que normalement, comme elle était la tribu des grands prêtres, et de la tribu de David, il lui fallait un tuteur, et que ce tuteur était le grand prêtre. Il s'appelait Simon Boétos, originaire de Babylonie, et c'est celui dont vous entendez parler dans l'évangile de Luc, quand on parle du vieillard Siméon. D'accord ? Vous y êtes ? Bon. Alors, donc, elle avait été fiancée à Joseph, donc la question qu'elle pose est une question d'amour pour Joseph. Est-ce que mon fiancé, mon gaoura, ça ne veut pas dire du tout mon homme, je ne sais pas quoi, il n'y a pas question de trucs compliqués, d'histoire sexuelle à la mode du XXIe siècle, bon, ce n'est pas du tout ça, on est dans le problème du choix de vie qu'ils ont fait l'un et l'autre, ensemble, d'essayer de prier, puisque c'est le temps où doit venir le Messie, de prier pour un couple hypothétique qui n'est sûrement pas le leur, parce qu'ils sont bien trop humbles pour imaginer ça. Donc, ils ont conçu leur vie comme une vie de moines, une espèce de vie de deux moines qui sont proches l'un de l'autre et qui vont prier ensemble pour qu'un couple d'hébreux, comme ça, donne naissance au Messie, puisque le Messie doit arriver à ce moment-là. Donc, ça suppose que Marie comprend l'histoire du Messie, qu'elle comprend le message de l'ange Gabriel, qui va lui dire qu'il est Gabriel, mais elle a tout de suite compris. Et puis, ça veut dire que c'est quelque chose qui pose peut-être problème, non pas du tout à son mari, à son fiancé et à elle, mais sur le fait comment ils vont collaborer ensemble avec cette nouvelle mission. Le Seigneur leur a donné, par l'intermédiaire du grand prêtre, d'être fiancé, donc bientôt marié. Et là, en fait, l'ange n'apparaît qu'à Marie. Et ce qu'il annonce, c'est quelque chose qu'elle comprend tout de suite, comme quelque chose qui lui donne peur. Ça veut dire que Marie sait par cœur la prophétie de Daniel qui recueille de l'ange Gabriel, le même qui est en face d'elle. Alors, si vous avez été un tout petit peu, vous promenez à l'île Bouchard, dans la Vienne, au nord de la Vienne, dans l'Indre-et-Loire, où vous avez une très belle représentation de l'Annonciation, telle qu'elle a été vue par des petites filles. Et c'est une apparition qui était reconnue par l'Église, n'ayez pas peur d'y aller. Et donc, on voit Marie avec, en face d'elle, d'ailleurs, j'en ai amené l'un au dos de mon livre, si vous ne la rappelez pas, vous regarderez ça. Et on voit Marie qui est un peu surprise et qui a en face d'elle un ange Gabriel qui est agenouillé devant elle et qui lui offre un lice, un lice d'or. Alors, qu'est-ce qui fait que Marie connaît à ce point le texte de Daniel qui raconte ce qu'a dit la prophétie de Gabriel pour qu'il comprenne que ça fait peur, pour qu'elle comprenne que ça fait peur et que la place de Joseph n'y est pas désignée directement. Or, elle connaît le texte. Alors, c'est un vrai problème parce que ce texte de Daniel est un texte extrêmement difficile à dépouiller. On ne peut le dépouiller que si on connaît parfaitement l'araméen. C'est un texte enaraméen qui a été donné à Babylone où la langue normale est l'araméen, comme à Jérusalem d'ailleurs, comme à Nazareth. C'est la langue depuis des siècles, depuis moins 700. En gros, plus personne ne parle hébreu sauf quelques prêtres dans les célébrations. Et donc, tout le monde parle araméen. Donc, c'est enaraméen compréhensible, mais c'est sous une forme particulière qui nécessite de connaître ce qu'on appelle les algorithmes mésopotamiens, qui est une façon de lire un texte pour en tirer des conclusions qui sont dans le texte, mais qu'il faut faire de façon particulière. C'est-à-dire une série de chiffres et une série de mots. Il faut faire correspondre les chiffres et les mots avec une façon de lire, c'est-à-dire que ça donne des dates et puis il faut les lire dans un endroit, puis en revenant, puis en repartant, etc. C'est une espèce d'algorithme qui vous fait lire quelque chose, on revient en arrière, on repart, on en avant, on en avant, etc. Et donc, ça compare un passé et un futur autour d'un événement clé. C'est ça, le schéma. Et donc, c'est pas d'apporter de n'importe qui. C'est-à-dire que cette petite bout de femme de 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, est en train de déchiffrer, a connu et est parfaitement compable de comprendre un texte très finement composé et qu'il ne peut être compris que si on a une très grande culture mésopotamienne, pas seulement la culture de la langue, mais la culture de la façon dont on présente un élément un peu en rébus, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit aspect de rébus. Mais c'est pas un rébus compliqué. Moi, j'ai mis du temps à le mettre aux choses parce que je ne suis pas mésopotamien, je ne suis pas vivant en moins 515 où Gabriel apparaît donc à peu près 500 ans avant l'Annonciation où le Gabriel apparaît à Daniel, au prophète Daniel. Mais je suis quand même un bon mathématicien et connaissant bien le monde mésopotamien et j'ai trouvé l'algorithme. Ce n'était pas très compliqué, mais il fallait quand même le retrouver, ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était donc pas évident, c'est que Marie, d'ailleurs la meilleure preuve, que la plupart des gens de l'époque ne comprenaient pas. Et les gens qui vous parlent de Daniel ne vous décrivent jamais cet algorithme parce qu'ils ne savent pas comprendre. C'est dur. Si c'est traduit en grec ou traduit en latin puis retraduit en français, etc., ça devient tellement obscur qu'on dit que c'est une prophétie obscure que les gens ne comprenaient pas. Or, les gens comprenaient puisque tout le monde s'attendait à ce qui se passe. Ça donne une première date qui est simple. On était quelque part dans l'année moins 21. Il se passait quelque chose qui avait une relation directe avec l'arrivée du Messie. Et cette relation directe était concrétisée 14 ans après. Vous retenez ça. En moins 21, il se passait quelque chose d'essentiel. Cet essentiel, c'était commencer un décompte de 70 ans. Donc en moins 21, commencer un décompte de 70 ans. et puis, au miracle, au miracle absolu, quelque part à l'intérieur de ça, il y avait un deuxième événement où Gabriel allait revenir et c'était ça qui se passait. Et la petite Marie avait besoin qu'on lui dise la paix soit avec toi et qu'on lui confirme n'aie pas peur. Donc, premier problème, qu'est-ce qui faisait qu'elle était capable de savoir ça par cœur et de déchiffrer ce message ? Deuxième chose, il y a des généalogies de Luc que vous connaissez qui sont en Luc chapitre 3, si je me rappelle bien, commençant vers les 22 ou quelque chose comme ça, mais j'ai horreur de ces chiffres-là, donc je ne sais pas, je fais un effort pour ne pas les retenir, mais vous retrouvez facilement, il y a le baptême de Jean-Baptiste et tout de suite après, on vous raconte une histoire de généalogie. Alors, cette généalogie, très bizarre, parce que les gens ont tous dit que ce n'est pas une généalogie, ça ne marche pas, etc. Ils ont raison, parce que c'est une suite de noms, 42 noms, 42 noms, mais quand on regarde de près ces 42 noms et qu'on connaît l'araméen, ce texte, tout ce qu'on sait, serait composé par Marie elle-même, ces 42 noms ne comprennent que 12 noms dont plusieurs répétés et une vingtaine de noms qui ne sont que des adjectifs qui définissent des états de la personne, d'être inquiet, de ne pas être inquiet, d'être disciple, de ne pas être disciple, d'être en train de faire tel métier avec application ou pas d'application, etc. Et ce n'est manifestement donc pas une généalogie au sens habituel du terme. Alors, ça veut dire qu'à nouveau, il faut comprendre cette partie-là comme si Marie, cette petite jeune de 14 ans, avait pu composer un petit peu après, mais pas loin du baptême du Christ, quelque chose qui faisait mémoire de sa généalogie, mais qui était une fausse généalogie avec une structure répétitive, à nouveau de type un peu algorithmique, comment on fait pour dépouiller ça ? Alors, on s'aperçoit très vite qu'on est aidé par le texte d'une Vetus Latina, qui est Baxanus, dans lequel on voit que c'est disposé, alors que tout le texte est lu comme ça en continu, à cet endroit-là, c'est mis en six colonnes. Et donc, 6 fois 7, 42, donc il y a 7 lignes et 6 colonnes, voilà. Et sorti de là, vous êtes bien en peine parce que vous n'avez pas à comprendre, sauf qu'apparaissent régulièrement des noms que l'on connaît, comme Joseph. Tiens, tiens, Joseph, c'est un rapport avec le fiancé de Marie. Joseph apparaît plusieurs fois, beaucoup de fois. Marie n'apparaît jamais apparemment, mais dedans, on apparaît des mots un petit peu compliqués, mais qu'on s'est très bien déchiffrés, qui sont des abréviations de prénoms. Donc, on y trouve, par exemple, l'abréviation de Joachim, tiens, c'est le père de Marie, l'abréviation de Anne, tiens, c'est la mère de Marie. On trouve une Anne ailleurs. On retrouve le fameux Siméon qui est dedans, voilà. Et donc, on se dit à nouveau que quelque chose est particulier dans cette jeune fille, parce que, d'une part, elle est capable de comprendre quelque chose que la majorité des gens ne comprennent pas et qui suppose une énorme culture mésopotamienne. Et d'autre part, elle est capable de composer quelque chose que les gens ne comprennent pas non plus, apparemment, parce que j'ai ouvert tous les livres d'exégèse et tous les gens ont dit on ne sait pas, on ne comprend rien, etc. Or, pourtant, pour quelqu'un qui a l'habitude de la façon de présenter ce qu'on appelle ces carrés magiques, alors je vais vous en donner un parce que vous devez le connaître, eh bien, on sait les dépouiller complètement. Alors, vous connaissez tous, plus ou moins, le carré Sator, dont vous avez entendu, Sator, Opéra, Rotas, voilà, c'est le Sator qui tourne en rond, c'est les mots d'une autre père tournés en sort, sauf qu'il y a une ligne particulière qui, quand on lit à l'envers, ce n'est pas du latin du tout, c'est Arepo, Arepo, un endroit, il y a Arepo, donc c'est là où le mystère de ce truc-là, les gens fofteraient beaucoup, ça veut dire que les gens ne connaissent pas l'aramée parce qu'Arepo est très simple, ça s'appelle faire donner la faucille, c'est la moisson, et c'est donc le verbe Arepo qui veut dire je coupe, je coupe avec une faucille. Donc, là, il y a des gens qui peuvent vous expliquer, je pourrais vous expliquer ce que veut dire ça. Donc, si vous voulez, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est une jeune fille dont l'éducation est telle qu'elle est capable de jongler avec des mots pour leur donner une forme qui est très belle, que les gens considèrent comme très belle à cette époque-là, qui sont à base de ce qu'on appelle les carrés magiques, c'est-à-dire des groupes de mots, voilà, et qui ont un sens que les gens ne savent pas extraire puisqu'apparemment, vous ouvrez votre... Vous allez faire un tour de la bibliothèque, vous verrez tout de suite que personne n'a d'explication sur ça. Alors, moi, je l'ai, donc c'est une bonne nouvelle et je vous annonce une bonne nouvelle. Si on connaît l'araméen, si on connaît les algorithmes à l'araméen, on comprend et on déchiffre. Bon. Mais ça veut dire que Marie comprenait et déchiffrait. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et donc, on commence à avoir une vision de Marie complètement différente. C'est une femme qui a une grande éducation en araméen, qui a connu des gens qui lui ont appris l'art de mettre en forme des récits, des choses comme ça, sous une forme un peu nous dirions, nous dirions des devinettes. En fait, c'est une forme élégante. En fait, c'est élégant. C'est un petit peu comme un certain nombre de, si vous connaissez, un certain nombre de poésies en français qui jouent comme ça avec les mots, etc. C'est un peu analogue. Donc, c'est une langue savante. Elle connaît une langue savante et elle connaît l'araméen à fond parce que sans quoi, ça ne marche jamais. Vous ne pouvez pas faire des mots croisés en araméen si vous ne connaissez pas l'araméen. Ça, c'est évident que vous n'y arriverez jamais. C'est quelque chose qui a été inventé en Babylonie, je vous signale, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. De même que les échecs, de même que les dames, etc. Donc, c'est une civilisation très cultivée qui a des jeux et qui sait les employer pour exprimer des choses pas pour tout le monde, pour ceux qui voudront bien comprendre. C'est bizarre, on ne voyait pas du tout la Vierge Marie comme ça. Vous êtes d'accord ? On est en train de changer de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Vierge Marie en mois 21 et qu'est-ce qui se passe ? En mois 21 commence une période d'après ce que dit le prophète Daniel qui se contente de répéter ce qu'il a entendu de l'ange Gabriel, commence une période de 70 ans dans laquelle il expliquait que le Messie vivra 35 ans. Bon, vous avez bien retenu, 70 ans qui commencent en moins 21 et dans lequel le Messie occupera 35 ans. 7 fois 5, 35 et 2 fois 7 fois 5, 35, c'est-à-dire 10 fois 7, 70. Donc, il y a une vie du Messie et une vie deux fois plus longue de quelqu'un qui n'est pas désigné. La vie du Messie commence à un certain moment, bien défini, qui est l'année moins 5. En plus, c'est même connu, c'est que ça commence à la fête de la dédicace de l'année moins 5. Ouh ! La dédicace, c'est le 25 Kisleu. Je ne sais pas si vous savez que le 25 Kisleu, c'est Noël, en araméen. Alors, bien sûr, ce n'est pas Noël parce qu'il y a une question de décalage de mois lunaire et donc, pour vous, ce n'est pas le 25. En général, c'est l'année, par exemple, moins 5, c'est le 12 décembre. Ce n'est pas 5 décembre, c'est le 12 décembre parce que 25 Kisleu, c'est des mois lunaires qui ne font que 28 jours donc cumuler, ça fait un peu plus court. Qu'importe, ça c'est de la science donc je suis très savant, je suis de la camion des sciences, je suis vraiment capable de dépouiller ça et de vous expliquer tout ça dans le détail. Ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que Marie, comment ça se fait que l'ange Gabriel explique à Marie qu'il se passe quelque chose qu'elle comprend tout de suite et qu'elle est rentrée dans un jeu de 70 ans où elle va voir le Messie pendant 35 ans. Et elle sait qu'il y aura 14 ans. Or, elle a 14 ans. Vous comprenez ce qui se passe ? Elle a 14 ans. Il y aura 14 ans avant le début de la vie du Messie. Elle a 14 ans. Donc, le Messie va commencer maintenant. Le Messie est annoncé par Gabriel et Gabriel est devant elle. Ah, ça commence à devenir... Vous voyez, on n'est pas... Marie est quelqu'un d'extrêmement pleine de toutes les écritures, de toutes les prophéties et elle est en face d'un ange qui, tout d'un coup, lui dit mais c'est toi. C'est toi. C'est chez toi que va... en toi que va naître le Messie. C'est ça qu'elle comprend. Ah oui, mais Gabriel a dit des choses terribles tout de suite après. ce Messie va avoir à un moment particulier de sa vie, il va devenir saint des saints par une onction de l'esprit. Ah ! Donc, il ne s'agit pas seulement du Messie, c'est un Messie saint des saints. Saint des saints, c'est l'endroit où dans le temple il y a Dieu qui réside, c'est la chékinah, la présence de Dieu dans le centre. Donc, il s'agit d'avoir en elle la présence de Dieu comme dans un saint des saints. Et puis après, il annonce qu'au bout de trois ans et demi après cette époque où il sera reconnu comme le saint des saints, il sera massacré après être entré en roi dans la ville qui sera profané par sa mort. Alors là, vous commencez à comprendre pourquoi Marie est effrayée. ça veut dire qu'à la fois c'est elle qui est choisie pour porter le Messie, que le Messie est Dieu, c'est le saint des saints, que le Messie à un moment donné va rentrer à Jérusalem comme roi et tout de suite après il sera massacré comme roi. Vous comprenez qu'elle ait peur et qu'elle se dit comment je vais dire ça à Joseph. mon fiancé. D'un seul coup nous commençons à avoir une vision de Marie très différente et on va essayer de la redécliner pour comprendre cette première partie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En moins 21, ça veut dire que les 70 ans ont commencé un petit peu avant, 14 ans avant. Or c'est sa naissance. Elle a une naissance qui dans le plan de Dieu a été tellement importante que les 70 ans du Messie commencent quand elle naît ou plutôt quand elle est conçue. Parce qu'en fait le décompte c'est quand elle est conçue. bon ? Et ensuite dans ce temps-là dans ces 14 ans elle va passer deux fois ces temps dont la première partie se coupe en deux parce que la base du raisonnement c'est 3 ans et demi le Christ ne va proclamer son message que pendant 3 ans et demi avant d'être massacrée et elle elle va quitter sa famille au bout de 3 ans et demi or c'est ce qu'elle a fait elle a quitté sa famille au bout de 3 ans et demi elle est installée au temple au temple quand elle a 7 ans elle va commencer son éducation et elle va être éduquée par deux très grands maîtres mésopotamiens de Babylone qui vont l'éduquer donc elle a n'imaginais pas Marie comme une pauvre petite femme dans son petit coin etc certes elle est princesse certes elle est ruinée ses parents sont ruinés certes elle est dans les restes d'une maison princière mais un tout petit bout qui reste que vous pouvez aller voir à Loretto en Italie qui est un tout petit bout mais qui est fait avec des belles pierres taillées etc mais c'est un tout petit bout c'est comme quelqu'un là qui serait dans un beau château qui aurait été autrefois un beau château puis il restait un petit bout d'une aile dans ce petit bout d'une aile tout serait il ne resterait plus qu'un étage et ça serait juste un tout petit bout ça devient une petite maison pauvre voilà mais c'est un bout d'un palais voilà alors dans ce cas-là on fait une enquête qu'est-ce que c'est que Nazareth alors l'enquête que nous faisons obtient les résultats suivants Nazareth en araméen ça signifie une retraite princière ah une retraite princière c'est plus tout à fait une petite maison d'un petit village inconnu comme vous raconte on va avec un ami archéologue là-bas on travaille longuement et on arrive à des conclusions qu'on expose aux archéologues israéliens qui ont dit nous on ne vous dépendra jamais vous êtes en train d'arrêter toutes les histoires vous faites un éloge de Marie énorme etc c'est pas possible etc le malheur pour eux c'est que ils avaient fouillé juste à côté et ils avaient trouvé des bouts de l'époque de Salomon donc une partie de cette retraite princière avait des pierres taillées au temps de Salomon donc on continue à dire que c'est un petit village sans aucun intérêt mais c'est quand même un village où il y avait un palais d'été sachez qu'en bas le grand palais s'appelle Béguido dans la plaine et que moi j'ai été en été dans cette plaine il fait 50 degrés à l'ombre insupportable et que si on monte dans la petite colline de 200-300 mètres là où est Nazareth en haut il y a des arbres il y a un vent agréable et il fait plus 50 degrés mais il fait 37 degrés quoi c'est supportable avec un petit vent doux sous les arbres donc on comprend ce que c'est qu'une retraite bon en plus on s'est délimité le quadrilatérien on oublie la construction de la belle église qui est au dessus là on regarde le terrain etc on fait des fouilles on n'a pas le droit mais enfin on fait le truc on retrouve les éléments et on retrouve qu'il y avait un rectangle comme ça assez important dans lequel il y avait une petite maison en nue et puis il y avait un bout le bout qui est conservé dans lequel que Marie avait reçu de ses parents avec probablement quelques petits je ne sais pas peut-être 500 ou 1000 mètres carrés autour avec un petit jardin etc mais c'était les restes d'une maison princière ce qui est normal elle est descendante de David et ses parents son père Joachim était le descendant direct de David par Nathan donc voilà et d'ailleurs dans le fameux petit chose de 42 noms on parle de Nathan et de David tout est en ordre on parle de parents de ces choses on parle d'ailleurs de Belki qui veut dire mon prince et de Lévi ma mère qui est de la tribu de Lévi qui est fille de prêtre voilà donc tout est en ordre et on a rétabli Marie pour quelque chose de très différent c'est la fille d'une famille princière ruinée elle n'a plus rien il faut qu'elle gagne sa vie et Joseph c'est la même chose il n'est même pas chez lui parce qu'il est prince de Bethléem et à Bethléem il n'y est plus parce que son père il y a été tué il s'est réfugié au nord chez la famille des gens qui sont de la descendance du nord et lui aussi il faut qu'il gagne sa vie alors on va changer de registre et on va dire pourquoi Marie il gagne sa vie quel est son métier pourquoi Joseph il gagne sa vie et quel est son métier d'accord ? vous me suivez ? alors on est en train de se dire la chose suivante qu'est-ce qui se passe dans le temple alors pour comprendre ce qu'il y a dans le temple il faut comprendre qu'associé à tous les temples en général il y a ce qu'on appelle un ouvroir féminin c'est-à-dire un endroit où il y a des femmes qui entretiennent les habits des prêtres et les habits du temple et qui font tout ça et donc c'est un ouvroir où on apprend à tisser à coudre à broder à faire des tas de choses comme ça je vous signale qu'un habit de grand prêtre qu'on a à peu près reconstitué ça pèse entre 35 et 40 kilos c'est plein de pierres dessus parce qu'il y a des pierres précieuses ça c'est pas lourd mais il y a des pierres ordinaires mais des pierres rares un peu par exemple il y a des pierres qui sont grandes comme ça qui représentent chacune des douze tribus des pierres épaises comme ça des gâtes des choses comme ça il y en a pour 10 kilos tout de suite il y a des grands des grands chasubles dorés aronstruc doré etc ce qui fait que le travail du grand prêtre devait être assez fatigant parce qu'il fallait transporter tout ça plus des choses sur la tête etc donc Barry a un métier elle apprend un métier que de tisser donc on vous explique pourquoi elle a tissé des choses et pourquoi elle fait des comparaisons sur le tissage elle emploie de temps en temps dans l'évangile de Luc on a dès un moment où on parle du tissage du temps c'est superbe ce truc là vous tissez le temps quand vous tissez sur un métier vous tissez le temps je trouve que c'est superbe voilà et il y a une phrase dans un des psaumes qui parle en araméen qui dit le seigneur l'esprit tissait le temps l'esprit tissait le temps c'est merveilleux Marie Marie est comme l'esprit qui tisse le temps c'est superbe bon alors que devient Joseph pendant ce temps là donc vous avez bien retenu elle est allée au temple elle a été formée par deux personnes qui étaient le sommet de la culture babylonienne le grand prêtre et quelqu'un qui est avec que nous avons identifié et là on va comprendre je vais vous expliquer comment on l'a identifié c'est Hillel c'est le plus grand des rabbis c'est le fondateur des rabbis d'Israël rien que ça donc pour que le grand prêtre célèbre sous le poids de ses harnachements extraordinaires et bien il a à côté de lui quelqu'un qui est son souffleur le souffleur ça se dit quelque chose que vous avez entendu quelque fois qui semble venir d'un mot grec qui explique l'avocat je vous enverrai un autre comment on dit ça paraclet voilà paraclita en araméen en fait il n'y a pas d'avocat dans le monde mésopotamien donc c'est pas un avocat c'est un souffleur c'est la personne qui est quelqu'un à côté de quelqu'un qui a un effort de mémoire énorme à faire parce qu'il n'est pas toujours des livres c'est pas comme ça il récite par coeur et il a un souffleur qui connait tout par coeur et qui connait par coeur la cérémonie qui va lui souffler pour qu'il ne tombe pas en panne donc ce souffleur est normalement le vice-président du Sanhédrin le grand prêtre étant le président du Sanhédrin du grand tribunal qui sert à la fois juridique religieux etc il est aussi originaire de Babylonie il est considéré comme le plus grand des rabbis et donc Marie a été formée par un grand prêtre issu le sommet de la hiérarchie des prêtres etc issu de Babylonie et le sommet des rabbins des rabbis des futurs rabbis formés à Babylone qui s'appelle Hillel alors pourquoi on l'a retrouvé c'est que Hillel a un certain nombre apprend un certain nombre de façons de faire de l'exigèse sur les textes sacrés il a donc sept il a monté c'est lui qui a monté les sept règles pour faire de l'analyse des textes sacrés or précisément Marie va comprendre ce que dit l'ange Gabriel qui ne donne pas de réponse à sa question sur quoi pour Joseph quoi pour mon fiancé elle va le comprendre en faisant le deuxième des cinq exercices des sept exercices mais il y en a cinq principaux qui est de faire des rapprochements à l'intérieur c'est ce qu'on appelle des midrash des rapprochements avec des textes prophétiques donc elle fait dans sa tête à toute vitesse une petite femme extraordinaire elle fait ce rapprochement avec un texte qui est dans le livre de Toby où il y a l'ange Raphaël qui apparaît à Toby et il dit à la question que lui pose Toby mais comment va-t-on raconter toute l'histoire il explique qu'il y a des endroits où il ne faudra rien dire c'est sur la façon dont lui-même Raphaël est venu et parce qu'il y a le secret du prince alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Marie comprend qu'elle est dans la situation de Toby ayant reçu l'ange Raphaël et qu'elle doit se taire en réponse à la question qu'elle a posée elle-même comment on mettra au courant son fiancé Joseph vous voyez ça alors vous me dites non non mais là vous êtes en train d'inventer des choses non pas du tout parce que juste après ça il y a un cantique quand l'ange est parti Toby chante un cantique et là il y a une petite phrase du cantique qui est la deuxième elle est dans le Magnificat donc elle l'a bien compris puisqu'elle l'a mis dans le Magnificat donc vous voyez vous êtes en train d'avoir une image de Marie qui est une femme qui est rentrée au temple très tôt par vocation apparemment et ses parents sont morts tout de suite après c'est très curieux les parents quand les parents ont fait leur travail dans les évangiles ils meurent tout de suite après vous allez voir ça se reproduit c'est incroyable donc là ses parents meurent et hop elle va devenir avec le sous la tutelle du grand prêtre qui est une grande personne de grande connaissance et qui lui apprend des choses et sur son adjoint qui lui est la plus grande la plus grande personne la plus grande savante d'Israël à ce moment là et ils vont lui apprendre à lire toutes les écritures et à comprendre les relations qu'elle peut faire et que tout doit être tout ce qu'elle va vivre va être dans les écritures à elle de le déchiffrer je pense que vous n'avez pas imaginé du tout Marie comme ça c'est à dire Marie devient tout d'un coup quelqu'un qui est capable de lire ou d'entendre toutes les écritures et de continuellement tisser ce qu'il y a dans les écritures pour éclairer ce qu'elle doit faire ce qui est le moment ce que le Seigneur a envie de lui faire comprendre de ce qui va se passer dans ses 70 ans alors nous avions donc 70 ans nous avions 14 ans jusqu'au moment où elle reçoit la visite de Gabriel et le Christ va mourir en l'an 30 et elle va mourir en 51 30 à 51 ça fait 21 ans on avait 14 ans avant 21 ans après donc nous avons déchiffré la vie de Marie Marie va remonter au ciel pour l'assomption en 51 le 15 abbe 51 qui est quelque chose comme le 8 août dans notre calendrier bon voilà donc le 15 abbe 51 elle va remonter au ciel c'est l'assomption et en moins 21 elle est venue et c'est l'Immaculée Conception et ça fait 70 ans et à l'intérieur après 14 ans elle reçoit le Christ et après et avant 21 ans à la fin le Christ est parti c'est la Pentecôte elle est au centre de la Pentecôte c'est elle qui est capable d'interpréter tout ce que dit tout ce que dit l'Esprit pas les apoutres et qu'est-ce qui se passe au moment où Marie est sous la croix avec Jean Jésus lui fait un testament et lui dit femme voilà ton fils et il dit à Jean voici ta mère et alors qu'est-ce qu'il y a après parce que là c'est encore un endroit où je suis désolé mais votre texte n'est pas une très bonne traduction donc je vais vous donner la traduction sur l'araméen votre texte dit la chose suivante en général je crois que c'est quelque chose à très peu près qui est à partir de ce moment-là ce disciple prit Marie chez lui il prit Marie chez lui ah oui mais le malheur c'est que c'est pas tout ça en araméen c'est l'inverse à partir de ce moment-là Jean fut son disciple auprès d'elle ah ah mais alors là c'est beaucoup plus intéressant ça veut dire que nous avons compris que maintenant Marie va prendre la succession de Jésus or Jésus pendant les 14 ans qui ont suivi la conception de Jésus en Marie de l'incarnation elle a formé Jésus avec ce qu'elle avait appris dans les 14 ans d'avant puis après il va y avoir 14 ans où Joseph va former Jésus sur ce que lui a appris avant et puis après il y a 21 ans où il n'y a plus ni Joseph ni Simeon ni Simeon dès qu'il a fait son rôle bon il y repart au bout d'un voilà au bout d'un an il est mort à 9 ans Jésus arrive au temple et puis il fait faux bond à ses parents parce qu'il retrouve bien sûr Hillel qui veut voir ce qu'est devenu le fils de sa plus grande élève de sa élève exceptionnelle il est là et il l'interroge et il l'interroge si bien qu'il lui donne à donner l'examen de réception des malpanés les malpanés c'est l'étage intermédiaire vous avez en bas on passe le barbizzo et on sort de l'école primaire machin comme ça jusqu'au collège puis après on est malpana c'est à dire on fait l'équivalent de ce que nous ça serait collège lycée plutôt lycée voilà et rabi c'est universitaire voilà vous voyez c'est un peu plus ça donc il est dans un truc et qu'est-ce que dit le texte il était au milieu des malpanés donc de l'étage intermédiaire il les interrogeait il les écoutait il les interrogeait il les écoutait ils écoutaient sa réponse et il commentait leur réponse ça s'appelle un examen de passage donc Jésus à 12 ans au temple avec un vieux Simeon un vieux Simeon est mort un vieux Hillel qui est là qui sourit et qui voit l'enfant formé par Marie qui l'a formé lui-même qui devient un maître en connaissance des écritures etc il est heureux alors il va juste je pense moi mais je rêve un peu si vous voulez mais normalement le petit gamin qui a passé la barbiza il a un petit un petit rouleau de papier où il a passé la barbiza et alors dans un coin Hillel a dû écrire Jésus est mon disciple préféré pof si Jésus est son disciple préféré de Hillel ça veut dire que quand il sera grand à 12 ans c'est pas possible quand il sera grand qu'il aura six élèves il pourra venir comme enseignant au temple en face de l'entrée du temple et qu'est-ce qui va se passer en plus neuf après Cana comme par hasard il y a Marie comme c'est bizarre qui s'occupe des affaires il va monter au temple il va s'installer il va prendre un grand cordage et hop il va chasser les marchands qui sont devant l'entrée du temple pour qu'on l'écoute pour qu'on fasse pas du bruit et des sonnats et d'argent et de pièces etc il dégage tout ça c'est-à-dire personne ne l'empêche parce que lui il s'assoit il a son diplôme en poche il a ses disciples et il commence à enseigner alors qu'est-ce qu'on est en train de voir on est en train de voir que d'un côté la providence a organisé tout ça à l'année près quels que soient les aléas de la politique du machin de toute façon le ciel arrive toujours à ce qu'il veut il n'y a pas un problème là-dessus il a trouvé quelqu'un qui est capable de comprendre les prophéties et de comprendre le plan de Dieu et qui le suit avec obstination et ce quelqu'un qui va le suivre en obstination va permettre à Jésus d'arriver à l'époque où il va commencer sa prédication complètement bien élevé ayant la capacité de venir au temple comme un rabbi donc déjà reconnu comme un maître mais en plus sa mère est descendante des chefs des prêtres il est donc possible chef des prêtres et vous aurez quelqu'un qui s'appelle l'apôtre Paul qui explique dans l'épître aux hébreux que nous avons eu le grand prêtre que nous devions avoir et c'est lui qui a fait l'offrande seul qui pouvait être reconnu l'offrance de lui-même voyez donc ces deux choses là c'est le produit de Marie on fait un petit détour chez Joseph vous êtes d'accord pour voir alors on fait un petit détour chez Joseph qu'est-ce qui se passe en neuf en neuf Joseph récupère Jésus parce que dans la tradition à 14 ans normalement on passe de la direction de la mère la direction du père donc il doit apprendre un métier alors c'est extraordinaire dans le texte de Luc cette généalogie qui est incompréhensible pour la majorité des gens on vous explique que Marie est une bonne tisseuse c'est son métier le métier qu'elle peut appliquer pour se nourrir elle-même et que Joseph n'est pas du tout un charpentier c'est bête de l'appeler technos en grec mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça dans la scénérie ça n'a rien à voir ça s'appelle un ébéniste ça fait des meubles et il y a deux niveaux dans les ébénistes vous le savez tous il y a un niveau de gens qui font les meubles qui font les portes les fenêtres les machins les meubles ordinaires et puis il y a un maître ébéniste le maître ébéniste c'est quelqu'un qui vous fait des meubles d'art c'est un artisan c'est un artisan à Paris vous allez dans le faubourg Saint-Antoine vous avez des gens vous pouvez commander votre meuble qui sera fait en ébène en particulier avec incrustation de ceci ou cela alors les prix ne sont plus du tout les mêmes etc. alors qu'est-ce que Jésus va faire dans ses 14 ans avec son chose dans un premier temps alors c'est extraordinaire parce qu'ils font tout ça en douce parce que sans quoi le système le système qui s'est mis en marche après la visite des rois mages jalousie du pouvoir on tue nous sommes en Orient on ne fait pas le détail comme en Occident mais vous savez si vous regardez l'histoire des rois il y a aussi des moments où ça fonctionne comme ça dans le monde politique si ce n'est pas ça c'est avec la plume des OEDA qu'on essaye de déconsidérer les gens donc c'est la même chose c'est peut-être même plus pharisien donc on va qu'est-ce qui se passe et bien Joseph va dans un premier temps garder Jésus auprès de lui et donc après l'histoire des 9 ans des 12 ans en plus 9 etc où ça fait du bruit à Jérusalem il faut vite cacher ça ce qui est moins nécessaire parce que comme il est reconnu comme rabbi en principe il y a des lois qui interdisent de tuer les rabbi etc mais enfin ça n'empêche pas que quand Joseph meurt il devient le prince héritier donc il y a quand même un vrai problème alors en fait ce qui va se passer au moment où Jésus commence sa prédication et au moment où il devient saint des saints parce que l'esprit descend sur lui et qu'on voit explicitement qu'il est qu'il est la trinité incarnée ce qui peut être visible de la trinité incarnée voilà et bien à ce moment là il est avant prince il vend ses meubles en artisan dans maître artisan dans toutes les chefs lieux et je connais cinq chefs lieux qui sont à côté de Nazareth Nazareth étant elle-même un lieu princier une retraite spatiale je ne sais pas s'ils faisaient des meubles pour eux-mêmes je ne sais pas du tout le style de Marie-Joseph et Jésus ça devait être aussi monacal que possible mais en dehors de ça il allait livrer dans un pays qui s'appelle Cana un autre qui s'appelle Naïm un autre qui s'appelle Capharnaum un autre qui s'appelle Bethsaida et un autre qui s'appelle Gadara vous avez entendu ces noms-là ces six noms à l'intérieur de l'évangile et bien moi je vous dis que dans la fin de quand Joseph perclut le rhumatisme et comme tous les artisans de cette époque-là et comme les petits artisans de mon village à partir de 60 ans ils étaient perclus de rhumatisme ils ne pouvaient plus rien faire ils avaient mis leurs branches à tout et donc là c'était un peu leur fin de vie à ce moment-là on n'avait rien pour lutter contre le rhumatisme et tout ça et quand on avait travaillé toute sa vie en dur sur ces métiers qui étaient durs parce qu'il n'y avait pas de scie mécanique il n'y avait pas de perceuse il n'y avait rien tout ça c'était à la main donc il prend la suite et donc il va arriver au baptême en étant le prince héritier rabi et maître artisan les trois sommets d'une ville de l'antiquité d'une capitale de l'antiquité d'une capitale de l'antiquité qui était le cas de Jérusalem c'est un endroit où il y avait le roi les prêtres avec le temple et les artisans et en bas la baltaille et en bas les gens les paysans qui faisaient vivre tout ça parce que ces beaux bourgeois dans leur ville leur bourg ils ne vivent que si en bas il y a des paysans qui font le boulot quand même le boulot pour amener de la nourriture etc. donc voilà alors donc nous sommes dans quelque chose de très particulier c'est à dire que la formation de Jésus est une formation de rabbin de rabbi c'est une formation de prince avec Joseph qui est un prince et d'ailleurs Marie qui est aussi une princesse dans la langue des princes et avec en plus une habileté manuelle et une capacité à transporter sur des villes qui sont situées entre 50 et presque 80-90 kilomètres pour Gadara pour livrer des meubles qu'on ne livre que dans les villes pas dans les campagnes dans les campagnes le premier niveau suffit il faut faire des volets des portes des machins etc. après ou alors quand on est très riche on a un petit un coffre qui était fait etc. mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de vitres donc il n'y a pas de fenêtres à faire voilà c'est ça donc Jésus fait des kilomètres je vous signale que Jésus en desservant ses civils avec la fabrication de meubles il rencontre il va dans les intérieurs des maisons il rencontre des femmes parce que c'est les femmes qui acceptent les meubles pour les hommes les besoins de faire des meubles c'est toujours les femmes elles ont toujours à l'intérieur quelque chose à mettre dans un meuble alors les maris veulent quelques tables quelques machins etc. mais enfin c'est quand même une question féminine donc il faut discuter avec les femmes il faut organiser ça il faut aller les voir et donc Jésus marche il marche il transporte il doit avoir un petit âne de temps en temps où il loue un âne et puis il transporte son meuble et puis il revient il va voir les clés etc. Jésus va marcher continuellement quand on fait un petit recueil on s'aperçoit que Jésus a fait entre 15 et 20 000 kilomètres à pied dans ses 3 ans et demi entre 15 et 20 kilomètres par jour quand on reconstitue des trajets d'entre les villes il y a bien des fois qu'il les fasse donc il va marcher énormément c'est un grand marcheur et les apôtres vont apprendre à marcher et à le suivre difficilement je pense beaucoup plus difficilement voilà mais voilà on commence à avoir une vision et qu'est-ce que fait Marie pendant que ça elle est à la maison utile elle fait le minimum voilà et puis elle accompagne son fils de temps en temps chez les maisons à droite et à gauche par exemple à Cana elle a une cousine à Cana et bien ils vont aller au mariage de Cana mais ils vont quand même aller la voir de temps en temps donc voilà donc on se promène beaucoup c'est des gens qui remuent etc et ça ça met en route quelque chose où Marie ne va pas utiliser à fond sa présence sauf la mémoire parce qu'elle va recevoir comme ça toutes les informations sur ce qu'a fait son fils qui lui raconte et donc on va après avoir une Marie qui écoute tout ce que Jésus prêche rapporté par les uns et les autres et c'est là où elle devient mère de mémoire elle est déjà mère de mémoire de l'enfance du Christ de ces choses là mais pendant que le Christ prêche elle est soit à côté soit la plupart du temps elle n'est pas là mais les apôtres ou d'autres lui racontent et se met en place quelque chose que vous n'avez pas compris tel que c'est la traduction parce qu'on ne vous parle jamais des maisons si de temps en temps on vous dit si vous voulez les choses vous rentrez dans une maison et si on vous accepte etc. voilà mais il y a beaucoup plus souvent le nombre de maisons trois fois plus souvent que dans vos traductions il y a le terme de maison dans le texte en araméen donc l'habitude est là d'aller visiter les maisons c'est à dire que vous voyez en général un Jésus qui va en dehors des villes à un endroit où il y a une grande prairie qui rassemble des gens qui viennent comme ça par miracle autour de lui parce qu'il y a des guérisons et puis il fait ça et puis il s'en va plus loin avec ses apôtres il apprend des choses à ses apôtres pendant l'hiver à la maison au chaud mais c'est pas du tout ça ça fonctionne pas du tout comme ça dans chacune de ces villes il connait déjà des clients il connait déjà ses villes il connait des tas de monde là-dedans donc quand il arrive si les gens se rassemblent c'est qu'on sait maintenant que Jésus le maître artisan c'est le Messie où on se dit par en dessous moi je pense que c'est le Messie il fait des miracles on n'ose pas lui dire d'ailleurs quand on lui dit il dit taisez-vous parce qu'il s'agit pas de dire trop vite qu'on est le Messie parce que si on dit qu'on est le Messie qu'on est le roi qu'on est descendant des prêtres et qu'on pourrait être le grand prêtre éventuellement on a mis en route la jalousie de pouvoir de trois catégories de personnes à l'intérieur d'Israël et votre espoir de vie est zéro d'ailleurs son espoir de vie n'est pas très élevé c'est trois ans et demi quand il met le truc en route voilà donc on est en train de découvrir quelque chose qui commence à nous mettre en place une Marie extraordinaire par sa culture extraordinaire par sa simplicité parce que ce qu'elle dit à l'ange Gabriel c'est tout simple elle dit bon ben moi je suis d'accord en gros c'est pas du tout n'importe c'est pas des trucs très compliqués elle ne parle pas des choses très compliquées c'est très simple ce qu'elle dit mais par contre c'est nourri des prophètes complètement c'est complètement dans les écritures elle sait tout ça elle fait des rapprochements elle comprend ce qu'il faut faire elle comprend un demi-main par exemple son fils on est à Cana son fils vient la voir et il lui dit ils n'ont plus de vin et Jésus lui répond ou l'aïki ou l'aï c'est quoi ça ça veut dire et quoi à nous à moi et à toi ah oui ah oui mais ça c'est dans les prophètes et qu'est-ce qui se passe dans les prophètes c'est un prophète qui pose cette question là et après il fait quelque chose et qu'est-ce que fait Marie elle va voir les servants et leur dit faites tout ce qu'il va vous dire exactement ce qui a suivi la question qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi ils se comprennent à demi-mot Jésus et Marie ils se comprennent à demi-mot par l'intermédiaire des écritures je ne sais pas si vous voyez le niveau où on en est dans cette relation assez exceptionnelle qui se passe ça ne veut pas dire que le cœur est desséché c'est pas du tout ça c'est tout le contraire c'est-à-dire que Marie participe complètement à une œuvre de Jésus dont le but est d'étendre ce que eux-mêmes ont vécu dans la sainte famille entre trois c'est-à-dire un amour extraordinaire mais tout est mis au service de cet amour c'est quelque chose d'assez pour moi c'est un truc très émouvant de temps en temps je me réveille la nuit je tombe en pleurant en me disant mais c'est pas possible Marie c'est ça Marie c'est extraordinaire elle peut à la fois être une petite maman comme ma maman à moi elle peut en même temps rentrer dans une discussion avec les rabbins elle peut en même temps discuter avec son fils et comprendre ce que veut son fils à demi-mot parce qu'il y a derrière il y a des choses voilà et pendant ce temps-là elle engrange elle engrange elle engrange tout ce que fait son fils parce qu'elle sait que c'est le messie elle sait que c'est le fils de Dieu elle sait tout ça et donc il faut le collecter hein ma grand-mère était un peu comme ça elle était ce qu'on appelait la mère du village les mères de mémoire du village étaient la mère du mémoire elle savait tout dans le village elle savait la généalogie de chaque maison etc voilà et puis elle connaissait les histoires alors moi je suis gamin j'ai perdu ma grand-mère assez tôt donc il m'est resté quelques histoires qu'elle racontait il y en avait une histoire que j'aimais beaucoup parce que j'avais un arrière-grand-père qui était intervenu dans un truc en disant une phrase célèbre en patois voilà et donc ça c'est un truc qui m'aimait parce que c'était mon arrière-grand-père à moi et puis ça je l'ai gardé mais j'ai oublié bien sûr les généalogies de tous les gens du village moi vous savez ça m'en en tant que gamin ça ne m'intéressait pas énormément alors j'ai fait une étude là-dessus et j'ai retrouvé la date où s'était passé cet événement il était complètement réel ah tiens, tiens, c'est bizarre ça veut dire que les traditions orales portées par les mamans les grands-mères sont des traditions solides pourquoi ça ne serait pas solide pourquoi on raconterait n'importe quoi quand ce qu'on vit est extraordinaire et en plus de ça je vous rappelle qu'en Mésopotamie on sait écrire alors on arrête les petits raisonnements du seul il a fallu aller en grec pour écrire je rigole 4000 ans avant qu'on écrive le grec on écrivait l'araméen ou le précédent qui est l'acadien le sumérien on écrivait le sumérien 4000 ans avant qu'on écrive en grec donc les gens qui ont invité l'écriture c'est les gens de Mésopotamie c'est pas les grecs le lignard B et tout ça c'est des trucs dérivés des trucs des phéniciens c'est rien d'autre que ça donc il faut atterrisser un peu sur terre de l'aime façon vous allez lire si vous connaissez bien un certain nombre de pères alexandrins vous trouverez un père alexandrins qui vous explique de toute façon nous on a tout reçu la Mésopotamie ah bah oui parce que quand dans le phèdre un certain Socrate se fâche avec ses disciples en disant si vous commencez à tout écrire vous ne saurez plus ce que vous dites vous ne saurez plus ce que vous dites puisque vous l'aurez cru l'avoir mis par écrit vous êtes obligés de tout savoir par coeur sans quoi votre science n'existe pas Socrate et ça c'est la position des maîtres Mésopotamiens c'est la position de Marie ça veut pas dire qu'on écrit pas on écrit les procès on écrit des tas de choses on n'arrête pas d'écrire mais entre Jésus et Marie il s'envoie sûrement des petits mots simples il savait écrire c'est l'endroit le plus cultivé de la terre la zone il y a la Mésopotamie et tout de suite après la Mésopotamie c'est le monde de Jérusalem et de Galilée c'est l'endroit où on écrit le plus dans le monde à ce moment là donc on arrête des trucs la plupart des grecs ne savent pas écrire c'est pas parce qu'il y a des sophistes grecs qui écrivent des belles choses que tout le monde écrit c'est autre chose donc on retombe sur terre et j'essaye de vous faire retomber sur terre le plus possible en essayant de caractériser un peu qui sont ces personnages leur donner de la chair si vous voulez voilà alors nous sommes donc après la passion nous sommes à la Pentecôte à la Pentecôte il y a 120 personnes dans une salle qui comme par hasard a juste la taille qu'il faut pour avoir 120 personnes qu'est-ce qu'il y a dans ces 120 personnes il y a les 12 les 72 6 fois tiens c'est intéressant c'est 6 après on va faire 72 432 ça fait les 72 et 4 choses ça fait les 500 puis les 500 ils vont convertir 3000 personnes toujours par 6 donc je vous en reparlerai à la fin on va parler de pédagogie de Jésus donc on va reparler de ça après donc pour l'instant on est simplement à l'entrée ils ont fait leur retraite ils reviennent c'est le jour de la Pentecôte on va célébrer la Pentecôte ils se retrouvent 120 il y a donc les 12 les 72 84 il reste 36 personne ne vous raconte en occident ce qu'ils sont les 36 en orient c'est très clair c'est les femmes il y a 6 femmes qui sont dans l'évangile il y a 36 femmes qui sont à la Pentecôte autour de Marie donc il y a 36 femmes autour de Marie et puis il y a des 12 et les 72 vous voyez le truc alors à quoi serve tout ce petit monde là pourquoi ils doivent recevoir l'esprit avec au centre Marie avec au centre Marie qui ne fait pas nombre c'est à dire qu'elle n'est pas dans les 120 parce qu'elle est au dessus des 120 de la même façon que quand on compte les 12 les 72 les 500 on ne compte pas Jésus avant c'est la même chose on ne mélange pas tout bon donc Marie est au centre et elle est en train d'avoir à côté d'elle 6 et puis 30 qui sont derrière les 36 en tout les 12 aux 72 ça fait un facteur 6 les 36 aux 12 ça fait 3 seulement tiens il n'y a pas beaucoup de femmes mais comment voulez-vous qu'il y ait des femmes qui sont toutes à Jérusalem après la Pâque elles sont dans leur maison comment voulez-vous qu'elles quittent leur maison c'est pas si simple il y a donc quelques femmes qui ont décidé de laisser leur maison on appelle ça des veuves en araméen c'est-à-dire elles ont décidé de venir monial avec Marie et elles vont être avec l'église primitive c'est elles qui vont constituer le relais avec les maisons parce que le problème de l'église primitive ce n'est pas de créer une nouvelle hiérarchie elle est déjà créée c'est de créer les maisons avec plein de gens dedans de créer l'église incarnée dans des milliers et des milliers de personnes c'est un problème de femmes ce n'est pas un problème d'hommes ils n'y peuvent rien les hommes ils peuvent parler ils peuvent transmettre les choses et après il faut éduquer derrière il faut former des gens il faut qu'elles se mettent ensemble alors il y a un téléphone qui n'est pas arabe mais qui est araméen il y a un téléphone araméen on se réunit on récolte ce que Jésus ce que Jésus a fait dans certains passages et on raconte ça etc et on transmet on transmet on transmet on transmet le résultat pratique c'est que quelque part une trentaine d'années après avant la ruine de Jérusalem et des folies des juifs des choses en fait quand on fait de l'archéologie on s'aperçoit que tout le monde est chrétien on vous a raconté on vous a raconté que l'église était un petit secte des judaïsmes et nous ce à quoi on arrive nous les archéologues et moi je ne suis pas archéologue mais les groupes des archéologues qui sont avec nous et qui surveillent tout dans le détail de ce qui se fait c'est que les juifs sont devenus justement un petit reste au milieu de plein de gens qui sont soit effectivement chrétiens soit proches des chrétiens d'ailleurs ça se produit immédiatement parce que quelque part en 65 66 il commence il y a des fous qui veulent se révolter contre les romains et ça commence en Galilée autour d'un gars qui s'appelle Judas le galiléen et bien les galiléens le font partir il est obligé de fuir à Jérusalem parce que les galiléens n'ont pas envie de commencer la guerre et d'ailleurs ils ne seront pas dans la guerre des juifs ce qui veut bien dire que l'ensemble des gens ne sont pas partis des fous du sud et ça veut dire aussi comme les deux tiers de la population sont en Galilée ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler d'une petite secte puisque les deux tiers de la population sont contre l'attaque contre les romains non mais écoutez moi je suis je suis un affreux jojo je fais des comptes et donc je vous dis attention on vous raconte n'importe quoi je sais bien que ce n'est pas très agréable pour mes amis juifs d'entendre ça c'est comme ça après on réfléchit on voit comment on peut expliquer effectivement il reste quelques rabis il reste des choses qui vont se réfugier autour certains vont se faire enfermer dans Jérusalem ils vont pouvoir en sortir ils vont faire des compromis avec les romains ils vont refonder un petit truc sur le bord de la mer etc ils vont faire survivre un petit truc mais ils vont survivre très difficilement et en fait le gros de la population parce que les mères elles n'ont aucune envie de la guerre pourquoi elles veulent calmer leur fils et puis elles veulent leur apprendre la paix que Jésus est venu apporter donc on est on est maintenant dans les 21 ans qui vont de l'année 30 à l'année 51 ça va on est là donc il y a 3 fois 7 ans qu'est-ce qui se passe la première année il se passe la première année il y a quelque chose alors c'est là on va commencer à voir sortir les évangiles je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ça va merci donc la première année il se passe un truc extraordinaire il y a un groupe de 4 qui est constitué de Marie Pierre Jacques et Jean Pierre Jacques et Jean c'est les 3 préférés de Jésus c'est celui qui l'accompagne dans les missions difficiles les endroits où on risque de se faire tuer les endroits voilà où il faudrait participer auprès du même si on n'est pas vraiment participant et qu'on dort à Gethsémanie on est quand même dans les 3 à côté de Jésus bon voilà et puis on est je ne sais pas quoi la résurrection du fils de la veuve on est etc dans tous ces jours là et puis à côté il y a Marie et donc Marie écoute tout ça et donc Marie est en train de recevoir tout ce que a fait Jésus et elle est en train de commencer à composer parce que elle s'est composée elle a appris la composition mésopotamienne elle s'est composée en mésopotamien donc en araméen les autres pas forcément tant que ça donc elle est l'homme d'un petit groupe qui a autour 36 femmes pour faire des vérifications de fait que ça se transmet bien parce que quand on fait un texte oral c'est comme quand on fait une chanson vous savez vous avez des jeunes qui se réunissent et qui commencent à gratter la guitare pour fabriter une chanson vous allez leur demander s'ils mettent par écrit ce qu'ils font mais jamais par écrit ils essayent d'abord jusqu'à ce que la chanson soit bien finie quand elle est bien finie bien sûr qu'on l'écrit pour pouvoir la distribuer etc donc on est dans cette phase là donc les apôtres sont en train de composer et donc ils vont composer pendant cette première année et même très vite parce que six mois après le début après la Pentecôte à peine six mois après il y a la fête des tentes et Pierre et Jean rentrent dans le temple et enseignent dans le temple tiens tiens c'est intéressant ça veut dire que Pierre et Jean ont pris la place de Jésus ils sont disciples de Jésus qui étaient disciples d'Hilel donc ils sont rabbis et donc ils peuvent s'installer au temple et enseigner au temple d'ailleurs personne ne le refuse d'enseigner après il va y avoir plus de difficultés avec tous les douze qui sont là il y a peut-être un petit peu il faudrait peut-être hésiter parce que douze d'un seul coup ça va occuper quand même toute la place des rabbis mais Pierre et Jean c'est évident c'est les proches et peut-être probablement Jean, Pierre et probablement Jacques aussi en tout cas Pierre et Jean rentrent ils voient un paralytique devant la porte et Pierre dit au paralytique je n'ai rien dans mes poches je pourrais te donner par contre ce que Jésus me donne comme pouvoir c'est de te guérir lève-toi et marche c'est un truc classique Jésus explique que recevoir la vie éternelle c'est commencer à marcher et donc c'est pas seulement guérir le corps pour être moins paralysé mais c'est commencer à rentrer dans la vie effectivement voilà donc ce truc-là ça rappelle pas mal de choses avant d'autres paralytiques guéries par Jésus etc et donc les gens du temple commencent à être inquiets c'est-à-dire s'ils vont faire la même chose que Jésus comment on va arrêter ça et donc ils arrêtent Pierre et Jean et hop dans la prison et donc ils arrivent devant le tribunal et là vous avez une mauvaise traduction à nouveau c'est désagréable ces trucs-là nous sommes dans un monde mésopotamien les gens comme vous ont appris le grec le latin le machin le français et puis ils savent pas qu'il y a des textes en araméen il est là le texte en araméen voilà il existe il est là il est canonique dans l'église de l'Orient donc il est canonique pour l'église universelle et en plus il a été fait par Marie Pierre, Jacques et Jean sur la partie évangile au centre de la première année donc il est là et qu'est-ce que qu'est-ce que veut faire veut le faire ils veulent le condamner pour leur doctrine et alors là on vous raconte ils ont dit pof ces gens-là sont sans intérêt ils ont pas d'éducation c'est ça ce qu'on vous raconte c'est des gens qui ont pas d'éducation Pierre et Jean Jean vous êtes conscients qu'il s'est payé trois ans d'études avec Jean-Baptiste il s'est payé trois ans et demi d'études avec avec Jésus ça va pas mal comme maître et là il a commencé son cycle d'études avec Marie donc c'est pas tout à fait un débutant c'est un petit jeune mais c'est pas tout à fait un débutant Pierre il a fait la même chose et puis tous ils sont en train d'apprendre auprès de Marie ils apprennent à apprendre comment on va composer les évangiles ben ils vont savoir parce que Marie elle a gardé tout ça dans son cœur donc elle a ruminé donc elle peut écrire elle peut commencer par échanger par faire par produire parce que dans l'araméen c'est comme pour les chanteurs de musique on commence d'abord par faire la musique et tout ça donc on fait le texte et puis on le fait essayer au feu au 36 dans les maisons pour voir si ça passe bien parce qu'on améliore comme se faisait comme la musique il faut améliorer un texte oral ça se cultive dans les veillées le texte oral de sagesse petit à petit arrive à son équilibre de temps en temps il y a quelqu'un qui fait une bonne remarque pour expliquer un truc de sagesse l'année d'après ça sera répété ça sera encore mieux fait et puis ainsi de suite et ça arrivera à devenir un proverbe du pays voilà vous voyez un peu donc là ça se fait en raccourci parce qu'il y a Marie dans le circuit ça va aller très vite et donc ce truc là et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il renonce parce que ces gens là sont d'une de ce que nous on appelle une autre instruction une autre c'est-à-dire bien au-dessus donc ils ne peuvent pas discuter avec eux on ne peut pas discuter avec eux ils sont d'une instruction qui est bien autre que bien autre que bien au-dessus vous savez il y a trois ans et demi avec Jésus c'est c'est pas c'est pas au niveau des petits trucs les fondements sont tellement forts le truc est tout simple ça paraît tout simple mais dedans il y a tout tout ça c'est cohérent les évangiles quand on prend le noyau sur lequel on commence à travailler nous dans notre groupe c'est agrissant tous les mots comptent c'est tout le dogme de l'église sont dedans etc c'est incroyable c'est forcément comme ça puisque quand Jésus parle sa totalité de ce qu'il est se transporte dans ce qu'il dit et ce qu'il dit a une cohérence totale bien plus grande que juste ce qu'il dit et donc les évangiles ont ce même truc si vous avez l'habitude de pratiquer les évangiles vous vous rendez compte que qu'il y a tout et que ça c'est inépuisable comme dit saint Ephraim c'est comme une source plus on voit plus l'eau arrive donc je suis en train de vous raconter une histoire qui est en train de dire que sur la première année après que Pierre et Jean étaient libérés de leur procès oui mais après que Jean et Pierre libéraient leur procès ont parlé en procès ils ont donc parlé et là il y a des gens qui écrivent ça s'appelle des scribes dans un tribunal donc il y a déjà des choses et donc si on est passé dans un tribunal dans la tradition mésopotamienne on garde vite et on écrit ce qu'on a dit pour ne pas se couper ultérieurement donc on a déjà des textes de Pierre et Jean six mois après revu par Marie essayé par les 36 femmes et qui commence à avoir une certaine tenue pendant ce temps là Marie travaille avec les 36 les 6 et fabrique le connu de la miséricorde dont le livre est là voilà donc vous avez le livre ici on a essayé de le reconstituer correctement c'est très facile à reconstituer et puis on le reconstitue on le reconstitue en araméen on trouve que c'est un truc extraordinaire c'est un truc qui se compte sur la main toutes les petites bosses de la main qu'on prenne une petite perle et puis il y a des échos en transversal dans tous les sens c'est un truc extraordinaire donc je vous conseille de lire vous allez vous rendre compte c'est vraiment extraordinaire on apprend des tas de choses sur le shéol sur la vie après la mort la vie avant la mort la sagesse tout quoi on apprend et c'est Marie qui est la compositrice elle ne fait que reprendre des éléments de Jésus mais c'est ça une mère de mémoire elle réunit tout autour d'elle et puis elle en fait un texte et donc ce qu'il fait sa première année Marie va constituer 25 textes qui sont des témoignages de Jésus sur les paroles de Jésus sur les gestes de Jésus c'est le verbe vous comprenez bien la différence entre un verbe et un logos une parole une parole c'est une parole qui dit un verbe c'est une parole et des actes c'est des paroles qu'on fait c'est des paroles donc Jésus le verbe il n'est pas la parole il est le verbe celui qui est venu incarner et qui fait ce qu'il dit de façon tellement homogène qu'on ne peut pas séparer les deux ils sont ensemble donc nous sommes là en train d'avoir quelqu'un qui est en train d'essayer de collecter c'est un petit secrétaire dans un coin qu'on emploie pour collecter tout ce que les gens font poser la première année donc il y a les 25 perles qu'ont constitué Marie sur la miséricorde le centre de la miséricorde il y a les 25 perles qu'a composé Jacques qui comprend en particulier les paraboles que vous avez plus ou moins entendues ces temps-ci dans la lecture du dimanche vous avez pendu un certain nombre de paraboles vous avez ensuite les 50 perles que Pierre et Jean Pierre et Jean chacun faisant 25 perles sont en train de faire ensemble alors c'est très facile à faire si vous voulez vérifier vous voulez jouer un petit jeu très simple vous allez prendre le début et la fin des évangiles de Jean et de Pierre de Marc si vous voulez vous prenez Jean et Marc vous allez vous apercevoir que le début de Pierre comme le début de Jean et la fin de Pierre comme la fin de Jean c'est 5 petits bouts de textes ces petits textes sont des textes qui existent par eux-mêmes qui sont à un moment donné c'est les 3 unités quand on apprend la littérature en français pour les pièces de théâtre donc c'est un endroit un petit groupe de personnes qui fait quelque chose c'est des petits trucs donc vous en avez 5 de côté vous faites comme ça et ça se lit ça veut dire que c'est une récitation à deux voix et ça c'est la règle des récitations devant tribunal mais justement je vous ai expliqué que Pierre et Jean avaient été devant un tribunal c'est vachement bizarre c'est peut-être même exactement ce texte là je pense que c'est plus que peut-être c'est probablement ce texte là que nous avons et donc on vous a essayé de vous traduire on est reparti du texte liturgique on vous a donné une idée de ce que ça peut être oralement avec Michael Lonstal qui est un bon lecteur pour vous donner ces choses là et puis on peut apprendre ça par coeur voilà alors donc ça c'est la première année derrière ça on va faire un deuxième truc ils vont continuer ils vont recueillir le plus possible ça va constituer ce qu'on appelle la swarta c'est à dire un ensemble qui va aller jusqu'à 17 colliers ces 17 colliers vont être accumulés assez vite dans les 3 premières années 3-4 premières années on a ces colliers qui vont continuer à s'agrandir continuer à se compléter en recueillant des éléments supplémentaires etc donc c'est quelque chose qui va constituer petit à petit les évangiles et à ce moment là il y a Jacques qui part en mission en Espagne aucune difficulté vous descendez à Jaffa 2 jours de marche au bout de 2 jours de marche vous êtes à Jaffa là il y a un bateau phénicien qui passe toutes les semaines un dans un sens et l'autre dans l'autre et ce bateau va chercher de l'étain en Angleterre parce que je vous signale qu'au Moyen-Orient il y a du cuivre mais il n'y a pas d'étain alors si vous n'avez que du cuivre vous ne faites pas du bronze et le bronze c'est résistant le cuivre c'est mou donc il faut mélanger les deux et donc ce bateau là fait la navette d'apporter depuis les mines de Zing qui sont dans l'est tiens c'est l'est vous connaissez l'est de l'Espagne un endroit qui s'appelle Saint-Jacques-de-Compostelle à ce moment là il y a un affleurement d'étain ah tiens comme c'est bizarre il serait allé à cet endroit ah bon et puis après on peut continuer sur Londres parce qu'il y en a pas mal sur la cornouille vous voyez la cornouille là sur la chose voilà là il y a de l'étain et puis il y a un grand port qui est Londres Londignum et dans son grand port de l'or mes amis reculons m'ont signalé qu'il y a un an on a fait des fouilles dans le cimetière et on a trouvé le squelette de deux chinois de 35 ans donc quand vous vous racontent qu'on ne peut pas se balader dans le monde non à la même époque où les apôtres vont se promener dans le monde on prend le bateau en deux semaines on est en Angleterre ou en trois semaines si les gens ne sont pas bons on va chercher de l'état on est avec les choses puis on a un bateau de retour on peut faire un tour en Angleterre c'est pas possible c'est une chose et puis on peut faire la même chose à partir du sud de l'Inde c'est juste là c'est six mois mais c'est un peu plus long c'est tout à fait acceptable c'est une grande croisière de personnes âgées voilà donc voilà il faut un peu de courage il faut s'y mettre etc et voilà on fait ça donc voilà qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire que dans les 21 ans Marie permet d'avoir très tôt en encourageant Pierre, Jacques et Jean en encourageant les femmes autour d'elles en encourageant les gens autour il y a plein de textes évangéliques qui commencent à apparaître le début des textes qui est la crème du texte qui est fait très tôt dans l'esprit de la Pentecôte en pleine joie et en pleine inspiration de l'esprit saint c'est fait la première année c'est pas fait 90 ans après on sait pas où n'importe comment dans des communautés grecques qui inventent l'évangile non, non c'est coordonné par Marie et puis après il va y avoir Jean et Pierre qui vont composer leur truc dans les sept ans suivants et puis à la fin de la dernière truc on va réunir tout ça pour faire le bilan complet le bilan complet ça va être c'est fait là à la fin donc quelque part c'est fait en 48 pour les premiers évangiles et le début du évangile de Luc et en 49 il manque la partie qui est faite par Barnabé en bas des 72 qui est faite par Barnabé Paul et Anani vous avez entendu parler de ces gens là bon, ils ramènent des choses on réunit tout ça on a un secrétaire qui est Luc il n'a jamais écrit l'évangile c'est un secrétaire un secrétaire ça n'écrit pas les évangiles il fait un travail de collecte sous les ordres de Marie c'est le secrétaire de Marie alors c'est pas mal parce qu'il est docteur donc personne ne peut jaser sur le fait qu'il va voir Marie un peu souvent c'est possible vous savez les orientaux peuvent être assez susceptibles sur ce genre de choses donc lui il est médecin donc c'est assez facile mais il est médecin et il est venu je raconte une petite histoire sur Luc pour que vous compreniez un peu ces gens particuliers qui sont là-dedans il vient envoyer par son vieux maître il a des études de droit et de médecine il termine son droit il est en train de faire son étude de médecine et son vieux maître de médecine l'envoie à Jérusalem parce que d'après les textes orientaux il a appris qu'il y avait Jésus qui faisait des miracles et il lui dit si vous voulez aller voir ça serait pas mal en fait Luc sa mère sa mère est juive son père Lucas c'est la lumière c'est du latin c'est pas du grec c'est du latin et son père est un latin qui est là en poste en orient et puis il vient à Jérusalem et il arrive un peu tard c'est après la passion et là il explique dans l'entame du texte en grec qui est là-dedans qui est dans le texte araméen mais qui n'est pas dans le vôtre parce que dans le vôtre il n'a pas osé mettre ça mais là dans le texte araméen il s'est un peu lâché c'est sa langue maternelle c'est pas le grec c'est la langue maternelle c'est la langue arabienne et donc il se lâche un peu et il explique qu'il a eu quand même un sacré courage il s'est faufilé parmi les 500 qui sont allés sur le mont Tabor pour toucher Jésus ressuscité il a tellement été bouleversé par ça qu'il a tout abandonné qu'il est allé voir André et il lui a dit est-ce que tu peux me baptiser et André l'a pris comme traducteur en grec et en latin en grec surtout parce qu'il est quand même une culture assez large de latin, de grec et d'arméen et donc là pour l'instant il revient à Jérusalem après la mort d'André il revient au moment de la fin donc de la troisième septénaire juste avant en 49 en 48 il revient pour annoncer la mort d'André qui s'est fait tuer en 47 à Patras en grec sur le globe de Corinthe et il annonce la mort de son apôtre vénéré et les gens lui disent ben écoutez ça nous rendrait service en gros c'est passé à peu près comme ça ça nous rendrait bien service si vous restiez comme secrétaire parce qu'on est en train de faire une galiana alors qu'est-ce que c'est qu'une galiana une galiana ça consiste à mettre à plat tous les textes qu'on a en fait c'est une réunion de tous les textes qu'ils ont déjà composés on ouvre les rouleaux c'est déroulé galiana c'est déroulé en rouleaux donc on met à plat tous les rouleaux et on fait du texte qui va constituer l'évangile de Luc la réunion de tout ce qui est important dans ce qui a été composé à Sion et ailleurs un peu par les 72 tout ce qu'on a comme élément de Jésus et donc Marie est une place centrale là-dedans parce que sans elle bien sûr rien ne peut se faire il faut choisir il faut choisir il faut choisir parmi les variantes parce que chaque apôtre racontait comment il avait vécu je ne sais pas quoi la guérison du fils de la veuve le machin etc chacun avait raconté un peu avec sa façon donc ils ont choisi ce qui était le meilleur sur chacun des événements et quand cet événement avait nécessité d'avoir plus d'efforts en particulier si ça devait être dit devant un tribunal il fallait au moins deux variantes ça vous explique les variantes qui sont synoptiques qui sont entre les choses deux ou trois en fonction de l'importance et en fonction que ça donne des éléments complémentaires c'est ça que demande un tribunal un tribunal il ne demande pas en Orient il ne demande pas un témoignage unique mais au moins deux et si ces trois c'est bien et si ces quatre sont encore mieux ah oui mais il faut peut-être les établir ensemble si vous voulez que les quatre soient cohérents donc on vous raconte des histoires des évangiles composés n'importe où non non c'est pas possible c'est tout opposé à Sion et tout ça autour de Marie sans quoi ça ne marcherait jamais c'est pas possible quand vous êtes en araméen et pas dans les traductions après qui créent un petit peu de trouble dans tout ça c'est au mot près les trucs quand il y a des endroits c'est la même chose c'est la même chose au mot près et quand c'est pas la même chose parce que c'est un témoin différent qui veut apporter quelque chose il faut que la petite différence elle soit claire autrement ça n'apporte rien au tribunal vous voyez ce que je veux dire donc par exemple j'ai travaillé beaucoup j'ai travaillé un jour entier à Capharnaum sur la reconstitution du miracle du paralytique qui passe par le toit vous savez qui descend par le toit autour on a la maison de pierre et j'ai travaillé pendant une journée entière en faisant du Sherlock Holmes j'ai fait du Sherlock Holmes avec le texte araméen voilà sous la main et je cherchais où étaient chacun des personnes des trois choses et bien je les ai trouvées j'ai vu exactement où ils étaient et donc ça dit exactement que c'était ce Nathanel il était là Mathieu il était là et Marc qui lui fait partie de Pierre qui représente Pierre il était là et donc avec ça on peut reconstituer exactement ce qu'il voit il n'a pas vu ce que voient les autres parce qu'il n'est pas ce qu'il y a à l'endroit où chacun était à un endroit il ne voyait pas ce que faisaient les autres et le système se complète voilà et donc on a ces textes et donc ça marche ça a été fait ensemble c'est pas possible d'ailleurs c'est normal parce qu'il y a une commission d'enquête qui est venue pour faire l'enquête vous voyez dans le texte il y a une commission d'enquête donc il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi ces gens là ils écrivent c'était avec des scribes le texte en parle il y a des scribes qui sont en train d'écrire les dépositions etc donc c'est bien fait les évangiles sont vraiment très bien faits c'est des produits historiques ne vous laissez pas raconter des bobards par des gens qui n'en comprennent rien les évangiles c'est des écrits historiques on n'a rien de plus historique qu'une déposition dans un tribunal mésopotamien avec le système du contrôle entre les gens avec vous avez dit ça mais l'autre témoin dit ça etc donc le truc n'est pas valable pof sortez ça fonctionne comme ça c'est des gens très entraînés à ce truc là donc c'est d'une qualité exceptionnelle ça s'appelle des tachitas tachitas ça veut dire en araméen déposition dans un tribunal bon donc là vous avez des trucs d'une qualité exceptionnelle donc il s'agit de clôturer ça et donc ils vont clôturer le système et c'est l'évangile de Luc et nous sommes en 49 parce qu'en 48 ils ont travaillé entre apôtres mais à ce moment là Paul et Barnabé étaient en mission en Anatolie donc ils ne pouvaient pas être là ils ont été appelés ils sont arrivés c'était 49 et donc ils ont fermé en 49 donc en 50 ils avaient bouclé l'évangile de Luc c'est à dire que Luc avait fait son boulot il avait tous les trucs à plat vous vous imaginez sur une énorme table sur laquelle il y avait tous ces rouleaux etc dépliés et puis il a fait la synthèse pour que sans changer les trois évangiles qui étaient précédents il n'a pas changé un mot dans les évangiles précédents mais il a mis dans l'évangile de Luc tout ce que les autres n'avaient pas mis en particulier en demandant à Marie de parler Marie avait donné l'évangile de la miséricorde qui est là-bas qu'elle a composé la première année mais elle n'était elle n'était pas elle n'avait pas été dans un évangile c'est à dire que le dernier évangile a été un évangile de complétion c'est l'évangile de Luc et on est en en 49 et donc Luc termine en l'année 50 et l'année d'après qu'est-ce que fait Marie en 51 elle remonte elle a fini son travail voilà ça va ? vous avez suivi à peu près ? non madame c'est pas exactement ça nous sommes un groupe de travail qui comprend beaucoup de personnes et à l'intérieur de ça nous avons quelques spécialistes il y a un spécialiste de Qumran donc il nous a apporté des choses oui oui il nous a apporté des choses mais c'est pas Qumran n'est pas quelque chose de très intéressant vous allez pas je vais vous expliquer sur Qumran juste un truc pour que vous compreniez Qumran c'est pas de l'hébreu c'est pas de l'hébreu contrairement à ce qu'on croit il y a un tiers qui est de l'araméen et deux tiers qui est non pas de l'hébreu mais de l'hébreu aramaïsé c'est à dire par exemple vous prenez le grand rouleau que vous connaissez d'Isaïe le superbe rouleau d'Isaïe les deux tiers la moitié à peu près la moitié des terminaisons plurielles si vous connaissez l'hébreu c'est en Im c'est en E dans le manuscrit et c'est la terminaison du pluriel en araméen donc le gars qui a écrit le beau que le beau chose en hébreu il connaissait pas l'hébreu l'araméen c'est non vous avez une succession qui est le sumérin sumérien l'acadien et l'araméen le sumérin est une autre langue qui n'est pas sémite l'acadien est une langue sémite qui s'est durcie pour faire une langue religieuse comme l'araméen s'est durcie pour faire l'hébreu qui est une langue religieuse et par contre cette langue religieuse n'étant plus adaptée au commerce les gens sont revenus en arrière ont repris le début de l'acadien et ont fait l'araméen qui est une langue commerciale c'est à dire une langue franche qui se transmet partout et qu'on comprend partout à cause du fait qu'il y a des gestes dedans et que ça respecte la règle d'équivalence des gestes et des consommes le mésopotamien oui c'est pour dire la langue de la mésopotamie mais c'est en fait c'est une langue qui est assez stable Abraham est en moins 1700 il dit je suis un araméen hébreu errant si vous voulez donc il est araméen il parle araméen en moins 1700 on continue à parler en araméen aujourd'hui oui ça fait ça fait que 3000 ans de trucs dedans il reste des mots d'acadien il y a machin etc en gros si vous voulez pour que vous compreniez c'est à peu près si vous connaissez bien la littérature du 15e siècle c'est 15e 16e siècle c'est à peu près le Rabelais vous connaissez Rabelais en français ? vous lisez le Rabelais en français ? ça se comprend à peu près pas tout à fait il y a des trucs qui vous surprend bon voilà mais ça se comprend et c'est bien si vous voulez Kaïré en grec Kaïré en grec ça veut dire réjouis-toi la salle d'ailleurs si vous étalez en grec on ne dit pas Kaïré on dit Ké actuellement si vous connaissez le grec moderne donc moi je connais bien le grec j'ai beaucoup d'amis grecs je connais très bien le grec Kaïré ça veut dire réjouis-toi mais ça ne veut pas dire ça ça veut dire salut c'est un truc ordinaire comme salut ça ne veut pas dire sauve-toi ça vient de la racine de sauver le salut bon voilà donc Shlam si c'est simplement Shlam c'est à ce côté là si c'est Shlam mais c'est la même chose c'est essentiellement la paix on souhaite la paix à quelqu'un donc je suis désolé les traductions qui consistent à utiliser réjouis-toi Marie ne sont ni justes à cause de l'environnement parce que c'est pas possible parce que c'est si vous voulez quand vous tombez sur le dos la responsabilité de devenir mère du Messie qui sera massacrée etc c'est pas réjouis-toi c'est pas possible d'ailleurs vous allez voir vous allez à l'île Bouchard et vous verrez Marie qui présente sa croix à embrasser dans le creux de sa main et la linge Gabrielle elle a la croix embrassée ça c'est exactement la position de Marie elle a la croix embrassée puisqu'elle connait par coeur le texte de Daniel et que ça veut dire ton fils sera massacré pas tué massacré c'est pas la même chose donc Caïré n'est pas convenable c'est une traduction de convention et c'est facile comme on peut dire salut salut à toi salut ok voilà en Grèce ciao dire en italien d'accord mais ciao voilà l'ange il a dit cela m'a ou alors c'est pas homogène oui ne devenez pas spécialiste de ce que je fais c'est pas un problème il faut que ça soit pour vous pour votre coeur pour votre vie spirituelle applaudissements 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 applaudissements